Alors on se retrouve avec deux membres de l'équipe du syndicat des propriétaires, M. Jean Huzel et M. Julien Pollen. Alors déjà on va commencer par le droit des Nes, des OG Julien. Est-ce que vous pouvez vous présenter Jean, depuis combien de temps, ton parcours professionnel et depuis combien de temps tu as des chevaux ? Ça fait 35 ans environ que j'ai des chevaux, en propriété un petit peu et beaucoup à moi. Et je suis éleveur aussi et j'étais un ancien chef d'entreprise qui est à la retraite depuis 10 ans. Dans quelle région ? Loire-Algentique évidemment. Alors l'obstacle, le plat, tu as des chevaux dans les deux disciplines. Qu'est-ce que tu penses de ce dossier qui est un dossier chaud on va dire ? C'est chaud parce qu'il va falloir qu'on réagisse à mon avis parce que beaucoup de petits éleveurs, je parle des petits éleveurs, vont mourir parce que déjà on leur supprime déjà cette fameuse prime après 5 ans. Moi je trouve que c'est aberrant. Ce n'est pas pour encourager les gens à faire de l'élevage. Autre chose concernant la parité entre Paris et province, il y a trop d'écarts. Et je ne vois pas pourquoi quand on gagne un prix de 6 000, puis à Paris un prix de 10 et au-dessus, qu'on ait les mêmes pénalités. C'est-à-dire un handicap de 2,5 kg, pareil pour un prix de 6 000. Et au bout du compte, il y a un gros équerre à l'arrivée avec le montant des allocations. Et le plat et l'obstacle ? Il faudrait garder la règle un tiers, deux tiers puisque ce serait primordial pour les courses d'obstacles puisqu'on a très peu de partants et il faut toujours garder ce montant pour pouvoir survivre. On va passer des cheveux gris aux cheveux bruns, Julien Pollen. Alors une occasion de se présenter, Julien, aux gens qui ne vous connaissent pas. Voilà, donc Julien Pollen. Moi, je suis installé dans l'Est de la France, à Strasbourg. Je suis gérant d'une entreprise allemande qui est une filiale basée à Strasbourg également. Donc professionnellement, je gère effectivement cette filiale. Autant dire que le mot frontalier, vous savez ce que c'est ? Voilà, le mot frontalier, je sais ce que c'est puisque je suis amené à travailler effectivement avec mes homologues allemands. A côté de ça, j'ai mon hobby qui est un permis d'entraîner. Donc je monte à cheval tous les jours, je suis à cheval tous les matins avant de me rendre au sein de mon entreprise. Voilà, avec des partants assez régulièrement sur l'Est de la France et sur le centre-Est. Alors du coup, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal de voir autant de chevaux allemands qui viennent courir dans les zones, notamment les zones frontalières dans l'Est de la France ? Oui, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte international. Donc ça, il faut savoir faire avec, il faut savoir se mettre au niveau, il faut savoir l'accepter d'avoir des chevaux frontaliers et des chevaux internationaux qui viennent courir sur nos champs de course. Par contre, ce qu'il faudrait essayer de mettre en place, c'est ce que le syndicat a derrière la tête, c'est de mettre en place des équités. Alors il y a différents thèmes, il y a d'une part l'équité sportive et d'autre part l'équité sanitaire. L'équité sportive, ça va concerner toute la notion et toute la structure de valeur handicap où là, il faut trouver des équivalences entre les pays, d'une part, et d'autre part l'équité sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chevaux qui sont entraînés en France. Moi, par exemple, l'an dernier, je gagne deux courses d'affilée. J'ai un contrôle sanitaire dans la semaine sur mon effectif. Ce qu'il faudrait essayer de mettre en place, c'est une structure de contrôle avec nos homologues frontaliers. Voilà, qu'on puisse vraiment se battre avec les mêmes armes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada